Bonjour et bienvenue dans l'émission ZUMOTO de Monteur.ma. L'Audi Q8, le plus imposant des SUV coupés de la marque Osano se déclinent en deux versions hybrides rechargeables. Le Q8 embarque un bloc V6 TFSI utilisé sur la berline A8 de 3 litres de cylindrée développant 340 chevaux de puissance. La première version Q8 60 TFSI iQuattro profite du moteur électrique de 128 chevaux pour atteindre un cumul de 462 chevaux et 700 nanomètres de couple contre 381 chevaux pour le Q8 55 TFSI iQuattro. La batterie logée sous le coffre de ces nouveaux modèles a une capacité de 17,8 kWh et permet une autonomie de 47 km. Livré avec deux câbles pour des installations privées et publiques, l'Audi Q8 TFSI iQuattro sera commercialisé en Europe à partir du mois de novembre. Renault dévoile la Mégane E-Vision, son dernier concept 100% électrique. Ce modèle repose sur la plateforme CMFEV réservée aux modèles électriques du groupe Renault-Nissan. Avec une longueur de 4,21 mètres, ce concept électrique est plus court de 15 cm que la Mégane actuelle. Elle est aussi moins haute qu'une Mégane 4, toutefois elle est beaucoup plus lourde. 1650 kg selon Renault, soit 400 kg de plus. Ce concept zéro émission adapte un look agressif avec des lignes tendues, des hanches assez larges et des boucliers onguleux. Elle élongure aussi une nouvelle signature lumineuse en forme de Z et une barre lumineuse qui relie les deux optiques. Côté motorisation, Renault propose un bloc électrique de 217 chevaux qui sera associé aux roues avant. Pour alimenter l'ensemble, la Mégane E-Vision peut compter sur une batterie de 60 kWh. Enfin, la future Mégane RS pourrait aussi avoir le droit d'une motorisation 100% électrique et surtout bénéficier d'une transmission intégrale. C'était Zomoto, à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !